A l'occasion de la sortie du film La Chambre des Merveilles, Alexandra Lamy a accordé une interview à Télestar. L'occasion pour la comédienne de dévoiler ce rêve qu'elle aimerait réaliser avec son conjoint. Après sa relation ultra-médiatisée avec Jean Dujardin, qu'elle avait rencontrée sur le tournage de la site Comme un gars, une fille, Alexandra Lamy est désormais plus discrète quant à sa vie amoureuse. Si l'acteur oscarisé a refait sa vie avec Nathalie Péchala, son ex-femme n'a pas encore officialisé sa relation actuelle. On ignorait même jusqu'à récemment si elle était en couple ou célibataire. Protectrice vis-à-vis de sa vie personnelle, l'actrice de 51 ans a fait une petite exception lors d'une interview accordée à nos confrères de Télestar. Un rêve à portée de main Alexandra Lamy a indiqué dans les colonnes de l'hebdomadaire qu'elle rêverait de faire le tour du monde avec son conjoint. Comme on est dans des domaines différents, cela nous permettrait d'avoir un projet commun. J'adorerais le faire sac au dos, découvrir cette planète qui est tellement belle, a-t-elle dévoilé, avant d'en dire plus sur ses autres rêves. La deuxième chose qui me tient à cœur, c'est de faire un voyage, pas forcément en dehors de France, avec ma famille. C'est quelque chose que l'on remet souvent. En troisième, ce sont des projets plus perso, j'adorerais réaliser à nouveau un film. J'ai aussi envie d'aller jusqu'au bout de mon engagement pour l'association La Maison des Femmes, en montant une antenne dans le sud. Alexandra Lamy réalise les rêves de son fils dans le film La Chambre des Merveilles. En attendant de réaliser son rêve avec son compagnon, Alexandra Lamy tente d'accomplir ce de son fils dans son nouveau film La Chambre des Merveilles. La comédienne incarne Thelma, une maman célibataire obsédée par son travail dans une entreprise de cosmétiques. Un jour, alors qu'elle se promène avec son fils Louis, elle reçoit un énième coup de fil professionnel, ce qui a le don d'énerver le petit garçon qui s'éloigne avec son skateboard. Mais ces petites secondes d'inattention ont suffi pour que Louis soit percuté par un véhicule. Alors qu'il se trouve à l'hôpital dans un état grave, Thelma retrouve dans ses affaires un journal qu'il a nommé son carnet des merveilles. Un carnet dans lequel Louis notait toutes les actions qu'il souhaiterait accomplir dans l'avenir. Thelma se met alors en tête d'accomplir elle-même ses rêves pour qu'il les vive par son intermédiaire. Article écrit en collaboration avec 6 médias à lire aussi Je suis toujours inquiète pour elle, les confidences d'Alexandra Lamy sur sa fille Chloé Jouanet. Sous-titrage ST' 501 C'est parti